... Annie Ferré, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier votre second recueil de contes intitulé « La sorcière dans la lune et autres contes d'une Afrique rêvée ». Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Un peu plus par rapport au premier, donc par rapport à « Graines de chagrin » et autres contes d'une Afrique rêvée. C'est, disons, pour les lecteurs du premier dans la droite ligne, dans la continuité, on va dire, avec peut-être des personnages de sorcières, effectivement, qui apparaissent. Et puis, quelque chose d'un peu plus mystérieux sur une Afrique un petit peu plus secrète, disons. Voilà, c'est peut-être une dimension supplémentaire de ce recueil-là par rapport au premier, mais c'est la même rencontre avec une Afrique que j'espère aussi contemporaine et à la fois intemporelle que possible, en fait. Et d'où vient le titre ? Est-ce le titre d'un de vos contes ? C'est le titre d'un des contes du recueil. Et juste pour l'anecdote, je pense qu'il m'a été presque soufflée à l'oreille par un des derniers textes d'Anna Mabankou. Juste dans l'idée et juste dans le nom, dans le titre comme ça. Après, pour le reste, évidemment, je prends beaucoup de... Enfin, ça peut rien avoir. Alors, un peu plus concrètement, comment est-ce que ça s'écrit des contes ? Comment ça s'écrit pour moi ? Ça ne s'écrit jamais exclusivement, c'est-à-dire que j'écris toujours en parallèle des romans et des contes. Et j'ai finalement besoin du va-et-vient, du retour régulier de l'un à l'autre, de l'un vers l'autre. Peut-être parce que le conte est un genre extrêmement incisif, à la fois très concis, très symbolique, qui tape très fort tout de suite là où ça fait mal, et qui, pour moi, à la fois a une certaine proximité avec le roman, mais dialogue avec lui. Donc, en fait, finalement, je n'écris pas des contes uniquement pour écrire des contes, ils s'écrivent tout seuls, et ça s'impose un peu à moi d'avoir une écriture alternée entre quelque chose de plus romanesque, de plus étendu, de plus fouillé, et puis quelque chose qui nous ramène très essentiellement au symbolique. Sous-titrage ST' 501